Musique Alors pour faire ces murs sonores, on a besoin d'un produit chimique qui s'appelle le poliol. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi, étudiante en journalisme, c'est la première fois. Donc je vais tout de suite visiter Bayer, l'usine qui le fabrique, pour un petit peu essayer de comprendre comment ça marche. Je m'apprête à rencontrer Rodolphe, Rodolphe Juste, qui va m'accompagner durant toute cette visite. Bonjour, vous êtes Rodolphe ? Bonjour, oui, absolument. Bonjour, Bayer. Bonjour. Bonjour, pour vous faire votre connaissance. Moi de même. Et bienvenue sur le site de FOSS, où on fabrique le poliol, matière première, pour fabriquer les mousses de poliuréthane. Super, mais allons découvrir tout ça, là. Très bien. C'est par où ? Ah d'accord. Ça, ce sont des mousses de poliuréthane. On s'en sert tout le temps. Dans nos sièges automobiles, dans nos matelas, dans les murs sonores, mais également dans les ballons de foot, il me semble. On y va ? Allez. Avant tout ça, c'est quoi le poliol, concrètement ? Le poliol, c'est un produit chimique qui est obtenu à partir principalement d'oxyde de propylène, qui est un produit issu du pétrole, du raffinage du pétrole, de glycérine et de potasse. Pour obtenir la mousse de poliuréthane, on a besoin de deux produits. Le poliol, que nous fabriquons ici, et l'isocyanate, qui est fabriqué dans d'autres installations. On mélange le poliol et l'isocyanate, auxquels on rajoute un catalyseur, un agent moussant, quelques fois des pigments pour la couleur. On a la mousse qui se forme à partir de bulles de gaz carbonique qui proviennent de la réaction chimique. Rodolphe, on va où là maintenant ? On va apporter cet échantillon de poliol pour analyser la pureté du produit. Ok, allons-y alors ! Nous avons délué un produit tout à l'heure sur lequel on cherchait à quantifier le toluène. C'est un produit résiduel, des polioles. Et par ce style d'analyse, on peut obtenir un spectre, voilà, ici, un chromatome donnant le pic du toluène. Et donc ça, c'est une analyse qu'on fait régulièrement ? Tous les jours, c'est des analyses qui leur servent surtout en prod et pour les unités Bayer, le toluène est très important. Pourquoi est-ce que vous conseilleriez à un jeune de devenir chimiste ? Parce que c'est, un, toujours intéressant, toujours captivant. Les systèmes ont évolué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles mathématiques. Et c'est quand même vachement intéressant de connaître les systèmes analytiques. Vous voyez sur des chromatos ou là ici, connaître un nombre de plateaux pour pouvoir faire une analyse, une longueur de colonne. Il y a plein de choses à connaître. Vous conseilleriez encore à un étudiant de se spécialiser en pétrochimie ? Oui, parce que ça reste quand même un métier vraiment passionnant. Et à tout instant. Ça y est, le poliol est fin prêt. Il va notamment aller rejoindre l'entreprise Puron, qui crée justement les fameux murs sonores à base de poliol. Berlingen, c'est entre Zurich et Stuttgart, en Allemagne. Et donc, il y a le lac Constance. Et ça a l'air très, très, très joli. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti ? Oui, pas sur la surface mais sur la surface. C'est parti, c'est à peu près 130, 140 grados. Donc, vous pensez que je peux garder ça ? Oui, bien sûr, c'est pour vous. Oh, c'est parti ! C'est le poliolissant panel. Ce panel travaille comme la membrane du lourdspeaker. Et l'exciteur est connecté à la boîte de musique. Donc, ça veut dire que ça, concrètement, ça là, juste ça, c'est de la chimie. Ce qu'on ne dirait pas du tout quand on voit ça comme ça. Donc, c'est assez incroyable. J'ai hâte de découvrir la suite de tout ça. Là, ça, c'est une enceinte. Une enceinte pure sonique. Ce qui veut dire que l'enceinte est derrière le tableau, comme on peut le voir. Incroyable, non ? Je vais rencontrer Peter Schmitt, qui est le responsable technique chez Pureur pour Pure Sonic. Donc, oui, on va découvrir les murs sonores et pouvoir vraiment écouter la musique. Allons tout de suite les rencontrer. En plus, c'est un DJ d'exception. Hello, Peter ! What is the specific quality of this system ? Let's say, in comparison to a conventional speaker, the membrane is not moving forward and backward. It's just static, but the sound is travelling on the surface. And if you take any kind of mechanical source, put it on this membrane, just like the exciter does, then it transmits the energy to the plate and gets the plate vibrating. Let's dance. Dance together. Okay. You can dance the blues ? I don't know. Let's try. Okay. Ma vision de la chimie a changé. Et ma vision des chimistes aussi a changé. Je pensais quand même qu'ils s'ennuyaient un petit peu dans leurs labos. Et je vois que c'est quand même un peu le contraire, qu'il y a vraiment du challenge, qu'ils ont des désirs. Et ça, c'est formidable. Donc voilà, j'étais très contente de me rendre compte de ça. J'ai hâte aussi de voir un petit peu la réaction des jeunes justement. Est-ce que vraiment ça aura eu un impact sur eux ? Peut-être que, qui sait, je vais peut-être créer une vocation chez un chimiste. Quoi, on ne sait pas moi, je ne sais pas. Peut-être que le prochain prix Nobel me devra un petit peu finalement. On ne sait pas. Donc voilà, c'était très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada